Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous partons tout d'abord aux États-Unis pour découvrir le plus populaire des jets d'affaires et sa nouvelle version. Nous irons ensuite en Chine avec une date qui sera une référence dans l'histoire de l'aéronautique mondiale puisque le premier e-Vitol, taxi aérien à décollage et atterrissage vertical électrique, a été certifié et peut donc commencer des services commerciaux. L'aviation du futur, c'est tout de suite et c'est maintenant sur Première Classe TV. Textron Aviation a annoncé mi-octobre passé le lancement du tout dernier avion d'affaires Cessna Citation de la gamme légendaire de l'entreprise, le Cessna Citation CJ3 Gen 2. Actuellement en cours de développement, l'avion devrait entrer en service en 2025. Le Citation CJ3 Gen 2 offrira des sièges standards pour 10 passagers. Avec une portée maximale de 3 800 km et une charge utile maximale d'une tonne, le Citation CJ3 Gen 2 offre un excellent rayon d'action et une excellente charge utile. Comme ses concurrents, le futur Citation CJ3 Gen 2 sera capable d'emporter du carburant d'aviation durable. Tous les avions au CJ3 Gen 2 peuvent être livrés avec du carburant d'aviation durable à bord et la société proposera le ravitaillement de ce type de carburant dans son centre de service de Wichita. L'avionneur travaille également sur des matériaux intérieurs issus de sources durables. Le Cessna Citation CJ3 est une version améliorée et étendue de son prédécesseur, le Citation CJ2. Sa vitesse de croisière surpasse celle du CJ2 avec une consommation de carburant considérablement réduite et utilise des ailes à flux laminaire naturel pour améliorer son efficacité énergétique. Le CJ3 est autorisé à fonctionner avec un seul pilote sous immatriculation américaine uniquement. Le premier voile du Citation CJ3 a eu lieu en avril 2003. Le CJ3 a reçu la certification de type complète de la FAA en octobre 2004. La livraison a commencé en décembre 2004. Il y a 409 avions Citation CJ3 en opération aujourd'hui. Le volume de la cabine du Citation CJ3 est de 8 mètres cubes. La configuration typique comprend 7 sièges passagers et 2 sièges pour les pilotes. Le constructeur chinois Iran annonce qu'il vient d'obtenir le certificat de type pour son Ivitol EH216S. Cet appareil devient de fait le premier aéronaut électrique à décollage et atterrissage vertical autonome certifié au monde. Le 13 octobre 2023 fera date dans l'histoire de l'aéronautique civile. Et même s'il s'agit d'une affaire interne à la Chine, c'est une première pour le monde entier. La Civil Aviation Administration of China a délivré à l'Ivitol EH216S de Yihan son certificat de type. Ce certificat atteste que l'EH216S est qualifié pour mener des opérations commerciales de transport de passagers. Il constitue également un jalon important pour les opérations commerciales de la mobilité aérienne urbaine. L'expérience et l'expertise de la SCAAC dans la certification de la navigabilité de l'OH216S constitue une référence importante pour l'industrie mondiale de l'aviation et joue un rôle essentiel dans l'élaboration des règlements, des normes et des standards pour la certification de la navigabilité des Ivitol sans pilote, servant de point de repère crucial pour l'industrie dans le monde entier. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager cette vidéo. La semaine prochaine, nous serons en direct de Las Vegas au salon, le plus grand salon de l'aviation d'affaires mondiale. D'ici la bombe, voilà tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada